Le 15 janvier 2024 et nous sommes bien sûr au dernier jour de la première moitié du mois de janvier. Et nous recevons un invité ce matin, il s'agit de l'ancien député et vice-président, un des vice-présidents du comité d'action pour le renouveau cas, il s'agit de M. Nicolas Agbo. Alors M. Nicolas Agbo, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. C'est tellement que c'est votre première fois de retrouver nos auditeurs, même si c'est virtuel. Oui, je les salue, je les remercie et je leur souhaite une bonne et heureuse année, puisque nous sommes toujours dans le mois de janvier, à votre radio, à votre directeur et à vous tous. Merci beaucoup. Alors M. Nicolas Agbo, comment se porte le cas ? Le cas se porte bien. Vraiment ? Oui, comme on le dit. Il y a la vicissitude de la vie que tout le monde embrasse, mais le cas se porte bien. Est-ce qu'entre-temps, vous avez pu trouver une bonne entente ou un compromis, ou bien les difficultés internes, vous avez pu les dissiper ? Joachim, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on aille tout droit au but ce matin ? Parce que cette affaire, nous la considérons comme un non-événement. Tout le monde est là aujourd'hui, c'est Yaudaté qui est le président national du cas, issu du congrès du 27 mai. Ah d'accord. Si moi je vous ai posé la question, parce qu'entre-temps, l'affaire vous l'avez transposée au niveau, ou bien transportée au niveau des tribunaux. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ceux qui l'ont fait sont là. D'accord. D'autres occasions permettront qu'on puisse vous poser ou leur poser la question. Alors, le comité d'action pour le renouveau, vous êtes aujourd'hui partie prenante aux discussions au niveau du cadre permanent de concertation CPC. Alors, vous vous êtes retourné quand même à cette assise et tout porte à croire, selon nos informations, que vous y participez activement avec des propositions. Est-ce que vous le confirmez ? Je le confirme. Nous avions suspendu notre participation aux travaux du CPC dans le temps. La raison profonde, c'est que, à l'époque, nous avions dit qu'il y avait un contentieux électoral à partir des élections de 2020. Et que, s'il doit y avoir des discussions, ce point-là doit être à l'heure du jour. C'est un complice de l'opposition. Nous n'avons pas compris et nous avons dit que nous ne pouvons pas adhérer à cette forfaiture. C'est pourquoi nous avions suspendu notre participation au CPC. Mais les choses ont évolué aujourd'hui. On parle des élections. Des gens parlent de ce qu'il faut faire pour aller aux élections transparentes qui engagent le pays. C'est normal que nous reprenions notre place au sein du CPC pour faire des propositions qui permettent au peuple de sortir des situations que nous connaissons. Mais, entre-temps, le contentieux électoral n'aurait pas été vidé. C'est pourquoi j'ai dit que les choses ont évolué et tout le monde sait comment cette situation a été abordée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors, M. Nicolas Agbo, en y participant, vous avez fait une proposition la dernière fois concernant le fait de revoir le nombre de députés. Et c'est le cas qui a proposé que le nombre de députés soit revu jusqu'à 117 selon le nombre de communes que nous avons. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé une telle proposition au CPC ? Avant d'en venir là, Joachim, permettez-moi de vous dire que, dans sa tradition, le cas s'est toujours imposé une certaine courtoisie à l'égard de ses collègues de l'opposition et même du pouvoir. C'est-à-dire que la confraternité est sacrée chez nous, car c'est pourquoi nous ne nous sommes jamais laissés aller au dénigrement. Les éléments que vous venez de passer, je les considère comme désobligeants, que nous ne devons pas faire au sein de l'opposition. Effectivement, les réactions des deux partis, c'est des partis de l'opposition démocratique qui militent pour le même but, comme nous, au cas. C'est pourquoi je le dis ainsi. Effectivement, quand nous avons repris notre place au sein du CPC, nous avons fait cette proposition. S'agissant du nombre de députés, on parlait de découpage électoral. Nous disons qu'il faut un député pour chaque commune. La raison profonde, c'est que les députés qui sont là aujourd'hui sont considérés comme des députés nationaux et qui doivent travailler pour le pays. Est-ce que vous avez vu une fois un député de Lottie venir travailler dans les lacs ou bien dans la Posseau, etc. ? Vous ne verrez jamais ça. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais on dit que c'est un député national, en principe, ce devait être le cas. Mais cela ne se fait pas. Autrement dit, un député peut-être de Hagu peut aller travailler dans le Pindial. C'est un mandat non impératif. C'est comme ça que cela devait être fait. Mais cela ne se fait pas. Regardez l'état de nos structures à la base. Nous avons réfléchi au cas. Et nous avons dit que si, au niveau de chaque commune, il y a un maire, un député, le député qui est issu de cette commune-là et qui siège à l'Assemblée nationale, lors de l'étude du budget, doit savoir ce qui est prévu pour sa commune. Est-ce que vous comprenez ? Oui, je vous suis. Mais le maire se limite à son budget qui s'arrête au niveau du ministère de l'administration territoriale. Alors que lorsqu'on étudie le budget de l'exercice de l'année en cours, le maire n'est pas là. Il ne peut pas défendre sa commune. Mais si le vent enlève les toits d'une école, il faut que le préfet ou bien le maire écrivent au ministre. Si chaque directeur doit écrire au ministre pour des trucs comme ça, comment allons-nous parvenir au développement de nos structures à la base ? Encore que, on dit, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. C'est pourquoi nous pensons que, si au niveau d'une commune, il y a le maire et le député, le travail va être complémentaire, et le député sera obligé de travailler pour sa commune et doit rendre compte, à la fin de son exercice, à sa commune. Voilà. Puisque la préfecture est la circonscription électorale. Voilà la raison profonde qui soutient notre proposition. Donc, pour vous, à vous écouter, vous avez fait cette proposition pour que le député soit beaucoup plus concentré sur la commune et pensez à son territoire et pensez à son développement. Est-ce qu'il n'y aurait pas chevauchement entre lui et le maire ? Non, il n'y aura pas chevauchement. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on étudie le budget, parce que c'est à partir du budget de l'État qu'on développe un pays. Et si, à la base, les structures ne sont pas bien organisées, il n'y aura pas de développement. Il a prouvé que les députés vont à l'Assemblée. Ils ne travaillent pas sur le terrain. Les communes sont là. C'est les maires qui sont là, mais qui n'ont pas leur droit de regard au niveau du Parlement. Mais si le député est issu d'une commune, il sait que sa commune est là, eh bien, lorsque le problème se pose au niveau du Parlement, il va dire, mais... Ce qui fera que l'État, à un moment donné, lorsqu'on va faire le budget, on va tenir compte de toutes les communes. Mais bien sûr, c'est comme ça. Donc, voilà les mobiles. Mais quand même, est-ce que vous avez pensé aussi à l'aspect budget du pays? S'il y en a pour un, il doit en avoir pour deux. Mais est-ce que le budget des 91 députés, on ne peut pas faire en sorte que ça puisse satisfaire si nous voulons le développement de notre pays jouaché? Même si ça peut faire augmenter le budget, si c'est à partir de là que le pays doit se développer, et que les gens doivent vivre mieux dans le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Il faut privilégier le pays avant soi. Cette proposition, quand vous l'avez faite, quelle a été l'accueil réservé par vos pères ou bien vos camarades de l'opposition, toujours au sein du CPC? Bien, cette proposition, à la dernière réunion du CPC, l'intervention que le président du CPC a eu à faire, en plus des autres interventions, vous avez vu qu'on a dit qu'il y a eu une convergence de vues sur cette question. et le gouvernement même en a parlé. Oui, UNIR était très d'accord. D'accord. Avec vous. Oui, la majorité de tous ceux qui avaient participé à cette réunion-là étaient d'accord et ils ont fait des interviews à la fin. Et en ce moment-là, Ducré avait estimé que c'est comme si cette proposition, on l'avait fait, fait par le CAR. Pourquoi on peut penser comme ça? Pourquoi les gens peuvent penser comme ça? En rappel, depuis que le CAR est né, même à partir du FAR, le CAR fait des propositions qu'on condamnait tout de suite. J'ai qu'être ici et maintenant avant de chercher à savoir le contenu réel de la chose. Vous allez constater qu'en déjà, pour le projet de multipartisme en 1991, M. Abouébois avec le FAR avait négocié avec le pouvoir en place. Il s'agissait d'un forum national de dialogue avec Amnesty, Conférences nationales, etc. Mais une frange de l'opposition a rejeté cette proposition et a obtenu une autre négociation avec le même contenu au prix du sang des Togolais. Le CAR a proposé la co-gestion dans ce pays. Vous avez vu ce que les gens ont dit. Le déverrouillage des institutions. Pendant que moi-même, j'étais à l'Assemblée en 2014, on devait modifier la Constitution. Le 30 juin 2014. Le 30 juin 2014. Avec le président Dama Dramani. Et l'Assemblée. L'opposition dit, des gens disent que le président doit peut-être candidat parce qu'il vient de faire, il est dans son deuxième mandat. Pour obtenir la modification de la Constitution, M. Abouéboa dit, permettons, permettons au président d'être candidat. Il ne lui donne pas un mandat, d'être candidat. Puisque nous avons les deux tours maintenant, si nous savons nous organiser, nous pourrons gagner les élections. Vous avez vu ce que les gens ont dit dans ce pays ? Que Abouéboa veut donner un mandat. On l'a diabolisé. De 2014 à aujourd'hui, ça fait combien d'années ? À chacun de faire le calcul. À chacun de faire le calcul. En 2018, pour la C14, M. Abouéboa était en France. Il n'était pas là. C'est moi qui avais représenté avec le jeune condom à la réunion de C14, où on devait décider de la prestation de serment de nos huit membres de la CENI. Ah oui, les représentants de la C14 à la CENI, oui. Et dites-vous que si on a pu obtenir les huit, je vous le dis, c'est grâce à M. Abouéboa auprès des présidents guinéens et ghanéens. Nous avons convenu que nos membres devaient prêter serment. C'est à l'avant-veille ça. Le jour-là, on nous dit qu'on ne va plus prêter serment, on ne va plus siéger. Ce qui a valu le boycott. Pourquoi ? On ne nous donne aucune justification. Jusqu'à présent ? C'est quand on a boycotté, on a refusé de prêter serment que les chefs d'État de la sous-région ont dit qu'il n'y a que des bambins dans l'opposition togolaise. Et ils nous ont lâchés. Et les conséquences, nous les tirons jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous représentons en tant qu'opposition aujourd'hui ? Quand nous ne sommes pas au Parlement. Le jour-là, j'ai eu à dire à un responsable dans la salle, c'est parce que vous et moi, nous sommes dans l'Assemblée, à l'Assemblée, que nous participons à ces réunions en tant que minorités. Est-ce que nous sommes capables d'empêcher les élections ? Si nous ne sommes pas capables, ça veut dire que nous serons les extraits parlementaires et nous allons demander à ceux qui sont à l'Assemblée de prendre les toits de la société civile et les toits extra-parlementaires alors que nous les traitons de moutons. Est-ce que ça peut être possible ? Cette proposition du CAR-là, il n'y a que le seul qui avait décidé que son membre puisse aller prêter serment. mais si on le faisait, on dirait aujourd'hui que si c'est que le CAR n'avait pas fait ça, la situation n'allait pas être ainsi. Nous sommes là aujourd'hui à constater que c'est ça la situation. C'est pour vous dire que tout ce que le CAR propose, tout de suite, il faut dire non. Des années après, on dit qu'on n'a pas compris, M. Agwebo, que c'est le CAR qui a raison. C'est la même chose qui se produit encore. Ah bon ? Pour dire que nous devons être sérieux. Oui, voilà. Mais autrement dit, l'autre deuxième proposition que vous avez eue à faire au cours de nos conférences de presse la dernière fois, c'est que vous me demandez qu'on puisse, je ne dirais pas en veilleuse, mais qu'on puisse suspendre tout le processus en cours actuellement et que des élections générales soient organisées en 2025. Et vous avez vu les réactions de vos collègues de l'opposition. Monsieur Gérard, il y a tout à l'heure. Oui, oui. Mais je suis scandalisé. Pourquoi ? Oui, je suis scandalisé qu'une personnalité de cette trame puisse tenir de ses propos et je vais donner les raisons tout à l'heure. Vous savez, il n'y a pas longtemps, la DMP a sorti un communiqué réclamant le chronogramme des élections. Oui. Quand nous avons pris connaissance du contenu de ce document, notre président national, monsieur Daté, a fait des démarches auprès de la DMP et nous les avons rencontrés au cours d'une grande réunion pour dire que monsieur Gérard a déjà même dit que nous voulons qu'on donne un an aux députés actuels et que pourquoi nous ne demandons pas d'écouter le mandat du président. Vous voyez, c'est le jour et la nuit. C'est là où il y a l'incongruité même. Nous leur avons dit, mais si nous sommes à ce niveau aujourd'hui, en constatant que le mandat des députés tire à sa fin et que le pouvoir lui-même n'a pas pu organiser les élections, c'est l'occasion de demander des discussions parce que même s'il est dit dans la loi fondamentale que les députés restent en place, même si c'est une dissolution ou bien en fin de législature jusqu'à ce que leurs successeurs prennent fonction, c'est un cas de force majeure. Et si c'est une dissolution, qu'est-ce qu'ils font faire ? Ils n'ont plus la légitimité parce qu'ils n'ont plus le truc du peuple. Au cours de ces discussions-là, même s'il faut les maintenir, c'est au cours de ces discussions qu'on va leur donner la légitimité parce qu'ils ne peuvent plus légiférer, ils n'ont plus le mandat du peuple. Actuellement. Actuellement. C'est ça. Ils n'ont plus leur mandat inspiré. Ils n'ont plus le mandat du peuple. C'est la même chose que vous dites, c'est la même chose que la DMP dit, c'est la même chose que la LCD. C'est tout comme un gouvernement démissionnaire dont les ministres expédient les affaires courantes. Ils ne peuvent pas légiférer, prendre des décisions qui engagent la nation en réalité. C'est dans ce schéma que nous nous trouvons actuellement ? Évidemment. C'est dans ce schéma-là que nous nous trouvons. Est-ce que vous convenez avec moi qu'ils n'ont plus le mandat du peuple ? Le mandat que le peuple leur a confié a inspiré. Est-ce que vous convenez avec moi ? Mais, pour qu'on ne parle pas de vite, la loi dit qu'ils restent. Est-ce que cela veut dire qu'ils vont légiférer et prendre encore des décisions qui engagent les populations ? Ça, c'est un. Dès lors qu'on dit qu'ils doivent rester, alors ils restent comment ? C'est pour continuer le travail ? Non, rien n'est défini. Rien ! Non, 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 de façon juridique. Oui. Quand les gens n'ont pas le mandat du peuple, comment ils vont prendre des décisions qui vont engager le peuple ? La loi, les... Alors, les ministres dont je prenais de parler, ils ont été nommés par le président élu. Oui. N'est-ce pas ? Mais pourquoi on dit qu'ils les faisaient des affaires courantes et qu'ils n'ont pas de prendre des décisions qui engagent le gouvernement ? Peut-être qu'ils étaient partis avoir l'aval de l'Assemblée nationale ? Non, pourquoi peut-être ? Il faut parler des faits réels. Et nous disons que les élections, si on les organise dans notre pays chaque année, ce que ça coûte, c'est trop pour le pays. Alors que les populations souffrent. Alors, dans les pays qui nous entourent, s'ils font les mêmes choses, pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? on se disait tout à l'heure qu'on ne peut pas organiser cinq élections. Pourquoi nous ? En New Zealand. En New Zealand. Si les autres le font, pourquoi nous, nous n'allons pas le faire ? Votre président national a cité le cas du Ghana. Mais bien sûr, tout récemment, la RDC, la RDC, tous les pays le font. Est-ce que nous, nous ne sommes pas capables au Togo de le faire ? Est-ce que nous, nous n'avons pas cette volonté ? Oui, mais pendant que vous recuisez l'actuelle législature ou bien ceux dont le mandat est arrivé à terme maintenant, dans quel schéma ils vont se retrouver ? Je vous dis que, c'est pourquoi nous disons qu'il faut un consensus national à partir des discussions. Et au cours de cette discussion, on peut donner la légitimité à ces députés si c'est ainsi. C'est ça, notre raisonnement. Et quel est l'agenda du cas ? Le cas veut sacrifier l'intérêt général selon ce que M. Dupia dit. Selon l'explication que je viens de donner là, débourser de l'argent chaque année, jeter de l'argent à la fenêtre, vous savez ce que ça coûte les élections dans ce pays. Est-ce que c'est ça sacrifier le pays ? Et peut-être le cas n'est pas encore prêt. Le cas n'est pas prêt pourquoi ? Pour aller à ces élections. Le cas n'a jamais dit qu'il n'est pas prêt. Nous, nous travaillons pour le bien de nos populations. du peuple togolais, pas pour notre bien. Ceux qui veulent qu'on se précipite et à quelles conditions ? Joachim, à quelles conditions on va à ces élections ? Au CPC, on a dit qu'il faut refaire la CENI. Il faut renouveler la CENI parce que son mandat est fini. Il faut revoir le code électoral parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous croyez qu'en deux mois, on va faire tout ça pour aller aux élections ? Toutes les institutions ont leur mandat fini aujourd'hui. la Cour constitution qui a son mandat en cours, aujourd'hui, sur les neuf membres, il ne reste que cinq personnes. Le président même est décédé. Alors que c'est cette cour-là qui doit connaître des problèmes des élections. Surtout les législatives. Surtout les législatives. Comment est-ce que des gens peuvent réfléchir comme ça pour soumettre les gens à la vindicte populaire pour avoir une certaine popularité auprès des peuples ? Cette fois-ci, ça ne passera pas. On l'a fait avec Métal Gouibor. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous ne sommes pas les décideurs. Ce n'est pas nous qui allons faire la chose mais c'est des propositions. Et ceux qui font des trucs là, est-ce qu'ils font des propositions ? Vous pensez ? Par exemple, la DMP a demandé aussi une assise, la N.C. Pareil, etc. Non, je parle de propositions en termes de nombre de députés, etc. Non, je n'en ai pas vu. Nul part. Nous, nous faisons des propositions concrètes. Nous disons que chaque commune a un maire, un député. Et les raisons qui sous-tendent ça, nous les évoquons. Nous disons qu'il faut aller aux élections générales à 2025. On ne peut pas faire des élections en mars 2024 et en 2025 faire des élections présidentielles et des élections municipales encore. Vous voyez ce que ça coûte pour nos populations. On vient d'augmenter le pourcentage de... Bon, disons on veut augmenter le nombre des députés. Non, pas ça. Comment est-ce qu'on a... Bon, ça m'échappe. Le pourcentage... Oui. Allez-y. Le truc m'a dit là. Ah, mais... Inam. Oui, oui, 5%. Voilà. Ça agit sur le salaire des fonctionnaires. C'est les contribuables qui... C'est de la poche quand vous achetez du pain aujourd'hui, vous contribuez. Vous prenez taxi, vous contribuez. Vous achetez du sucre, vous contribuez. C'est notre argent. De l'essence. Voilà, c'est notre argent. Et nous qui faisons la proposition qu'on dépense mieux pour que les populations puissent bénéficier, est-ce que c'est nous qui sommes du côté du peuple ou bien ceux-là qui veulent qu'on dépense, on jette de l'argent à la fenêtre ? Voilà les raisons fondamentales que vous entendez. Alors, monsieur Agbo, pourquoi au niveau de l'opposition vous n'arrivez toujours pas ? C'est vrai que chacun tire le drap de son côté. On ne refuse pas. Mais vous n'arrivez pas à vous entendre sur le minimum et faire des propositions. Par exemple, vous aussi, à vous écouter, vous proposez qu'il faut aller à une discussion. La DMP, l'ANC, pareil, même des organisations de la société civile. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre sur le minimum ? Joachim, les démarches que nous avons eu à faire au sein du quart avant d'aboutir à ce truc, je vous dis que nous avons rencontré les gens de la DMP. Nous avons rencontré les BADIS. Nous avons rencontré ensemble. Oui, MCD, CQP. Je voulais vous dire par rapport à la DMP, nous avons convenu de faire une conférence de presse ensemble. Quand je dis que c'est un scandale ce que monsieur Gérard a déjà dit, et je ne suis pas sûr que la DMP partage ce qu'il a dit. Donc, c'est une déclaration qui engage le monsieur Gérard. Je le dis, je doute que la DMP partage ce qu'il a dit. Et ils nous ont promis un test à amender que nous avons espéré en vain. Et c'est après que nous avons fait qu'ils ont fait une conférence de presse. Ça veut dire que nous, nous travaillons et vous avez vu que la conférence de presse que nous avons coorganisé avec eux ensemble, c'est la même chose pratiquement que nous disons. Donc, pour répondre à votre préoccupation, si des gens ont des agendas cachés, ils savent que les propositions, que les gens font des bonnes propositions, mais ils font des contorsions pour dénaturer tout ça là, comment est-ce qu'on peut arriver à une solution au niveau de l'opposition ? Et c'est de ça que nous avons souffert et que nous continuons de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Aboum, nous savons bien que le cas, il fait des discussions, comme vous le dites, avec, il prend langue avec des partis politiques ici et là. Est-ce qu'entre-temps, vous arrivez aussi à échanger avec le parti au pouvoir ? Non. Avec l'UNIR ? Non. On n'a pas encore échangé avec l'UNIR. Pas encore ? Ce n'est pas exclu quand même. Ce n'est pas exclu quand même. Oui, mais au regard des différentes réactions que vous venez de suivre tout à l'heure par rapport à vos différentes propositions, tout porte à croire que le cas serait peut-être manipulé par un tiers. Pourquoi manipuler ? Je retourne pour dire que le cas a été victime toujours de ce complot et nous avons, je viens de donner d'innombrables exemples. Et chaque fois que nous parlons, nous justifions ce que nous faisons. Les gens disent « Vous voulez de m'en donner un an aux députés ? » Le cas n'a jamais dit qu'il va donner un an aux députés. Je venais de dire que c'est au cours d'une assise qu'on verra ce qu'il faut, c'est sur quoi on peut s'entendre. Le cas ne dit pas que nous donnons la légitimité aux députés actuels. Le cas n'a jamais dit ça. Mais lorsqu'on va se retrouver ensemble pour trouver un consensus national, on parlera de tout ça. C'est la position au cours de la discussion. C'est ça le bien fondé de notre démarche. Joachim, c'est clair. C'est clair. Oui, mais quand même, est-ce que cette discussion que vous tous vous appelez vraiment de tour, que vous appelez, vous demandez vraiment à Coréacrie, est-ce que ça aura lieu quand même ? Cette discussion ? Oui. Notre volonté c'est que cela ait lieu. Notre désir ardent pour éviter des élections qui débouchent sous des contestations, des manifestations, des morts. Notre désir c'est que cette discussion ait lieu pour éviter ça, pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes, où celui qui est vaincu puisse saluer, féliciter celui qui a gagné et décider de travailler ensemble avec lui pour le bonheur du peuple togolais. Et je rappelle que dans l'histoire du cas, on a toujours menti dans le compte du cas, mais jamais, on n'a jamais donné de preuves. L'exemple de 2014 est là. On a parlé de 30 millions dans ce pays. Est-ce que vous avez écouté le nom du cas ? Le cas n'a jamais été associé à ça. Personne ne donnera un seul exemple pour justifier les allégations qu'on porte toujours sur le cas. Il n'y en a pas. Oui. Mais quand vous avez fait les travaux au niveau du CPC la dernière fois, aujourd'hui, vous dites tous ensemble que le mandat de l'actuelle législature est arrivé à terme, mais au même moment, le projet de loi a été envoyé sur la table de ce même député pour pouvoir travailler sur la proposition que vous avez eu à faire au niveau du CPC. nous sommes dans notre logique. Nous nous disons que lorsque vous vous donnez des textes, il faut les respecter. Le peuple a donné un mandat aux députés. Le mandat est fini. Ça veut dire que, je reprends, en principe, ces parlementaires ne peuvent plus poser des actes qui engagent le peuple. Par conséquent, ouvrons des discussions pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Et si ces discussions ne sont pas ouvertes et plus, on demande aujourd'hui au cas d'envoyer un représentant pour être élu par ces mêmes députés afin de recomposer la CENI. C'est une question que vous me posez ici. Ici, maintenant, je ne peux pas vous dire que nous allons envoyer ou non. Il faudra que l'état-major du parti se retrouve et réfléchisse à ça. Et le contenu du document qui est soumis, ça, c'est fondamental. Et même si cette même assemblée fait une proposition en s'alignant sur la proposition de 117 députés en matière de découpage, est-ce que vous apprécierez ou bien vous allez rejeter, jeter ça aux enfants ? Le moment venu, vous allez nous écouter et réagir par rapport à tout ça qui est sorti du cadre que nous proposions. Est-ce que vous comprenez ? Pour le moment, c'est eux qui sont tous là à l'Assemblée nationale. C'est eux qui sont toujours là. C'est eux qui sont toujours. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas nous qui allons faire les choses. nous proposons. Il faut que ceux qui nous condamnent proposent aussi. Donc, vous l'avez dit, s'il vous plaît, qu'ils ne proposent pas, mais ils vous critiquent. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Nous nous avons parlé de 117 députés. Nous avons dit qu'il faut aller aux élections en 2025. Et nous avons donné des raisons. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'est-ce qu'ils proposent pour le bien de ce peuple ? Notre invité de ce matin, il nous vient du comité d'action pour le renouveau cas. Il est un des vice-présidents. Il s'agit de M. Nicolas Agbo. Allons un peu à l'international. M. Nicolas Agbo, nous constatons que cette année-ci, la diplomatie togolaise, elle agit. Et puis, voilà, on a libéré le fils et on a libéré également l'épouse de Mohamed Basou. Comment avez-vous accueilli cela ? Oui, lorsqu'on procède à la libération, à l'élargissement des détenus, on ne peut que saluer ça. Mais lorsque vous ramenez ça au niveau de notre pays, pour dire que peut-être la facilitation est venue de ce pays, si les mêmes problèmes se posent ici, on ne les règle pas et on le fait ailleurs. Quelle appréciation on peut en donner ? Moi, mon souhait, c'est que si on sait bien le faire ailleurs, il faut le faire chez soi aussi. On se félicite de ça, mais il faut qu'on le fasse chez nous-mêmes. Donc, autrement dit, que le chef de l'État procède à la libération de certaines personnes aussi ? Bien sûr. Bien sûr, s'il y a des détenus politiques, des gens pour avoir donné des points de vue sur le plan politique ont été contraints à aller en prison ou à l'exil, mais il faut faire en sorte que ces gens-là puissent revenir, sortir de prison. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire au chef de l'État ? C'est ça ce que je dis. Oui. Nous avons dit dans notre conférence de presse la dernière fois, nous avons dit qu'il faut aller à l'amnistie générale pour libérer des gens comme ça. Et permettre aussi à ceux qui sont des asylés politiques de revenir. C'est des Togolais, ils doivent participer à la construction du pays. D'une manière réaliste, c'est possible ? C'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible dans la vie ? Si nous pouvons, à partir du Togo, aller mener des actions qui marchent dans d'autres pays ailleurs, pourquoi on ne le fait pas chez nous ? Pourquoi on ne le fait pas chez nous ? Donc, on peut ? On peut. Vouloir ce pouvoir, c'est une volonté. Alors, nous savons également que l'Afrique du Sud, un petit pays du bout du continent, croise le fer avec Israël devant la Cour de justice internationale. Oui. Et la semaine dernière, véritablement, les Sud-Africains, ce pays que vous connaissez très bien. Très bien. Alors, comment avez-vous apprécié cette démarche que ce soit un petit pays africain là-bas qui porte plainte contre Israël ? J'ai eu la chance de connaître l'Afrique du Sud en étant membre du Parlement panafricain dont le siège est à Jobeg, à Johannesburg. Quand vous parlez de petits pays africains, j'en rie. Ah bon ? Il y a des pays européens que j'ai visités qui n'ont rien à voir avec l'Afrique du Sud. C'est un pays développé. Et, en tant que membre de la Cour internationale de la justice, s'ils constatent qu'il y a des rapages, ils ont le droit de réagir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je ne les condamne pas. Maintenant, ceux qui doivent se charger de ça doivent faire en sorte que ce qu'ils sont en train de dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. honnêtement, pas de deux points de mesure. Oui, mais la communauté internationale reste parfois un peu hypocrite par rapport à ce qui se passe à Gaza. Mais les décideurs ne réagissent pas avec cette... ne réagissent pas sans vergogne par rapport à... Si c'est eux qui sont derrière ce qui se passe, comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à l'Afrique du Sud ? Ne sont plus des enfants. Ne sont plus des enfants. Ce qui se passe à Gaza, les civils, ceux qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là, vous voyez comment on les tue ? Les enfants qui meurent... Plus de 10 000 déjà. Plus de 10 000 déjà. Sur les 24 000. Oui. Comment est-ce qu'on peut être une puissance, une non-puissance et voir ces choses-là et se taire ? Oui, mais il n'a pas fallu tant avant que la Coupe pénale internationale... C'est ce que je veux dire. Il y a d'autres agents qui n'ont pas fallu Soit derrière le paysage Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Mais finalement, la communauté internationale dont nous parlons est-elle hypocrite vis-à-vis des situations bien... Point d'interrogation. Point d'interrogation. Il faut que tout le monde se questionne. Et, pour vous dire que c'est les intérêts qui guident le pas de toutes ces puissances. Et Netanyahou, le premier ministre israélien, soulignait que personne ne va arrêter Israël dans la guerre qu'elle mène. Alors, les puissances dont vous parlez, s'ils ne sont pas derrière le premier ministre, est-ce qu'il peut tenir de ses propos ? Et continuer, jusqu'à aujourd'hui, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Entre-temps, nous revenons sur le continent. Oui. C'est que l'opposant tchadien, le premier opposant, Masra, qui est devenu premier ministre. Il est rentré et puis il est devenu premier ministre. Il est devenu premier ministre. Bon, finalement, c'est ça ? Mais c'est ce que nous souhaitons. Il était parti en exil suite à des problèmes politiques, sociopolitiques de son pays. S'ils se sont entendus entre eux et qu'il est revenu au pays pour contribuer à l'édification du pays, on ne peut que saluer ça. Et entre-temps, les centaines de morts ou les dizaines de morts les ont prisonniés. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Notre volonté, c'est qu'on fasse tout pour éviter de ces problèmes en Afrique. Il faut toujours se parler. Il faut toujours se parler. Parce que une vie de perdu, c'est déjà trop grand. Il faut toujours se parler. Nous allons marquer la pause, M. Nicolas Ambeau.